Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. Et juste avant Patrick Cohen, c'est Nadia Da, mais sans coup de patte. Bonjour Nadia. Bonjour. Re, bonjour. Bon alors, les manifs ce week-end, c'était vaccin ou pas vaccin et ça ne vous a pas plu ? Non parce que le monde entier, dont la France, a gagné par une fièvre anti-vax. Alors les anti-vax, ce sont ces gens qui rejettent les vaccins en se basant sur d'obscures croyances qui ont pourtant été discréditées scientifiquement. Mais après tout, que valent les études de l'OMS quand on peut se baser sur un forum d'Octissimo alors il faut dire qu'on les a un peu cherchés ces derniers temps, les anti-vaccins et les anti-labos avec les histoires de Mediator, de Levothyrox qui font rien qu'à exciter les partisans de la liberté vaccinale c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire le droit de ne pas vacciner ton enfant et de considérer que c'était mieux avant. C'était mieux avant quand l'espérance de vie était de 35 ans et que tu pouvais mourir des oreillons dans d'atroces souffrances que le taux de mortalité infantile était de 52 pour 1000 naissances et que finalement rester en vie, c'était une fête commerciale. Alors donc ces anti-vaccins se sont mobilisés en France ce week-end pour dénoncer le projet du gouvernement de passer de 3 à 11 le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans. Ils se sont rendus devant le ministère de la Santé, ils ont scandé « Liberté, liberté » parce que ça sonne moins bien que « Vive l'hépatite B, vive l'hépatite B ». Alors justement, pour ce qui est des slogans, le mouvement Ensemble pour une vaccination libre a fait appel à l'intelligence collective sur Twitter et non, ça n'est pas antinomique en demandant à leurs followers de proposer des slogans pertinents et efficaces. Étrangement, aucune de mes propositions n'a été retenue alors que j'avais plein de très bonnes idées. Alors par exemple, la polio, c'est rigolo, la rougeole, l'ol ou encore le choléra, c'est sympa. Alors d'ailleurs, c'est assez étrange que ces anti-vaccins aient fait un appel à idées parce qu'ils sont très inventifs par eux-mêmes. Je rappelle que ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les « pox parties » « faites du virus » en français, qui comme le nom ne l'indique pas, n'est pas une catégorie du site YouPorn. En fait, ce sont des goûters qui consistent à réunir des enfants porteurs d'une maladie et de les mettre au contact d'autres enfants pour renforcer leur système immunitaire et donc les soustraire au vaccin. Il faut imaginer une espèce de goûter d'anniversaire avec du savane aux cellules chouches de tétanos et des piñatas dont s'échapperait des petites doses de virus Ebola. Alors je sais bien qu'après cette chronique, les anti-vaccins vont me soupçonner d'être grassement payés par les laboratoires pour faire leur pub, alors que pas du tout. La seule fois où j'ai reçu un cadeau d'un labo, c'est un flacon de vitamine Bion 3 Senior. Je l'ai hyper mal vécu, saleté de l'obby pharmaceutique. Nadia Dam et son coup de pâte, c'est tous les matins du lundi au jeudi et c'est juste avant 7h, juste avant l'arrivée de Patrick Cohen.